Alors nous allons traiter aujourd'hui l'anatomie du tronc cérébral. Le tronc cérébral, il représente la deuxième partie de l'encéphale. L'encéphale, il est formé par le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral. Le tronc cérébral, il représente la deuxième partie de l'encéphale. C'est une structure anatomique qui prolonge la moelle épinière en haut. C'est la moelle épinière qui est contenue dans le canal rachidien et il est prolongé en haut par le tronc cérébral. Cette structure anatomique qui est le tronc cérébral, il est situé dans la fosse cérébrale postérieure avec le cervelet et le quatrième ventriculé. Le tronc cérébral, il est formé par trois segments. De bas en haut, on a le bulbe, appelé aussi myelencephale, au-dessous duquel on a la protibérence annulaire, appelée métencephale ou pan de varole. Et la partie toute supérieure, elle porte le nom de myelencephale, appelée aussi isme encéphalique. Cette structure nerveuse qui est le tronc cérébral, il a plusieurs rôles. D'une part, c'est un centre nerveux dans la mesure où il abrite les noyaux des nerfs crâniennes et la formation réticulée. Et d'autre part, le tronc cérébral, il représente un lieu de passage obligatoire de toutes les voies sensitives, motrices et cérébelleuses entre la moelle épinière et le cerveau. Alors, quels sont les objectifs pédagogiques de ce cours ? Au terme de ce cours, vous devez être capable de connaître la morphologie du tronc cérébral, de préciser les rapports du tronc cérébral avec les structures cérébrales avoisinantes et de connaître la systématisation ou l'organisation fonctionnelle de cette structure nerveuse. Comme on a dit, le tronc cérébral, c'est une partie du système nerveux central qui fait suite à la moelle épinière. Il est formé par trois segments, de bas en haut, le bulbe rachidien, la protibérance annulaire au pont de Varolle et le mésencéphale. Et cette structure anatomique présente à décrire une face antérieure, deux faces latérales et une face postérieure. Alors, nous allons nous intéresser dans un premier temps à l'étude de la configuration extérieure du tronc cérébral. Et nous allons d'abord parler de la configuration extérieure du bulbe rachidien. Ensuite, on étudiera la configuration extérieure de la protibérance annulaire. Et on terminera par l'étude de la configuration extérieure du mésencéphale. Alors, le bulbe rachidien, il a la forme d'un tronc d'arbre à base supérieure. Il est limité en bas par la moelle épinière. Et en haut, il est limité par la protibérance annulaire, dont il est séparé par ce sillon appelé sillon bulbo-protibérantiel. Sillon bulbo-protibérantiel. Cette structure et cette partie du tronc cérébral, il mesure 3 cm de hauteur sur 15 à 20 mm de largeur. Et il a une direction infléchie en avant. Et on lui décrit 4 faces. Une face dite antérieure, qui est parcourue en son centre par un sillon, comme la moelle épinière dit sillon médian antérieur. Et latéralement, il est délimité par deux sillons, des sillons collatéraux antérieurs. Et donc, ces sillons collatéraux antérieurs et ce sillon médian antérieur, ils vont diviser cette face antérieure par deux compartiments appelés pyramides bulbaires. Et autre notion, c'est qu'au niveau des sillons collatéraux antérieurs, émergent les racines nerveuses qui vont former la douzième paire de nerfs crâniens, c'est-à-dire le nerf grand hypoglose. Donc, nous avons une face antérieure et deux faces latérales, droite et gauche, au niveau du bulbe rachidien. Ces faces latérales, elles sont délimitées, comme au niveau de la moelle épinière, par le sillon collatéral antérieur en avant et le sillon collatéral postérieur en arrière. Et cette face latérale, droite et gauche, elle est occupée par un noyau nerveux du nerf, du tronc cérébral appelé olive bulbaire. Et d'autre part, une autre notion, au niveau du sillon bulbo-protiburantiel qui délimite le passage entre le bulbe rachidien et la protiburance annulaire, naissent un certain nombre de nerfs crânien qui sont respectivement le 7, le 8 et le 7 bis, c'est-à-dire le nerf facial, le nerf cochlio-vestibulaire et le nerf intermédiaire de Vriesberg. Et au niveau du sillon collatéral postérieur, naissent les racines nerveuses qui vont former le 9e, la 10e et la 11e perte de nerfs crâniennes, c'est-à-dire le nerf glossopharyngien, le nerf vague et le nerf spina. Au niveau du bulbe, on a une face antérieure, deux faces latérales, droite et gauche, et une face postérieure. Et cette face postérieure, il est divisé en deux parties. Une partie inférieure qui a la configuration de la moelle épinière, c'est-à-dire, il est parcouru par un sillon médium postérieur, lequel est bordé par deux cordons, dits cordons de Gaulle et de Burdac. Et une moitié ou une partie supérieure qui est formée par deux types de structures nerveuses, les corps restiformes et les pédoncules cérébileux inférieurs, les pédoncules cérébileux inférieurs, qui sont des structures nerveuses qui lient le tronc cérébral au cervelet, les pédoncules cérébileux inférieurs. Et entre les deux, pédoncules cérébileux inférieurs et les corps restiformes, se projette une membrane appelée membrana tectoria qui est percée par un trou appelé trou de main gendée par lequel passe le LCR, par lequel le LCR quitte le quatrième ventricule pour aller se distribuer au niveau des espaces sous-arachnoudiennes. Donc je récapitule. La face postérieure du bulbe, il est formée par deux segments, un segment inférieur qui rappelle la configuration de la moelle épinière et un segment supérieur qui est formé par deux types de structures nerveuses, les pédoncules cérébileux inférieurs et les corps restiformes, droit et gauche, entre lesquels on a une membrane appelée membrana tectoria percée par un trou appelé trou de main gendée par où passe le liquide céphalo-rachidien. Nous avons vu la configuration extérieure du bulbe, voyons maintenant la configuration extérieure de la protibérance annulaire. La protibérance annulaire qui représente la partie moyenne du tronc cérébral. Alors cette partie du tronc cérébral qui est la protibérance annulaire, il est limité entre le sillon bilbo-protibérantiel en bas qui la sépare du bulbe et le sillon pédonculo-protibérantiel en haut qui marque la limite entre la protibérance annulaire et le mésencéphale. C'est une structure qui mesure 2,5 cm de haut en bas et 3,5 cm de droite à gauche. C'est-à-dire 2,5 cm de hauteur sur 3,5 cm de largeur. Cela veut dire que c'est une structure qui est plus large que haute et qui a aussi une direction infléchie en avant. Alors on lui décrit à la protibérance annulaire une face dite entéro-latérale et une face postérieure. La face entéro-latérale est marquée par un sillon médian antérieur par où passe une structure vasculaire appelée tronc artériel basilaire. Voici le tronc artériel basilaire qui est une grosse artère formée par la réunion de deux artères vertébrales. Les deux artères vertébrales droite et gauche se réunissent pour former le tronc artériel basilaire et ce tronc artériel basilaire passe dans ce sillon médian antérieur au niveau de la face entéro-latérale de la protibérance annulaire. C'est une structure qui a un aspect fasciculé et au niveau de cette face entéro-latérale émerge une racine dite la racine sensitive du nerf 5, c'est-à-dire du nerf tri-jumeau. Vous savez que le nerf tri-jumeau, c'est un nerf qui est mixte. C'est un nerf qui assure la sensibilité de la face et il est formé aussi par une composante motrice qui gère la motricité de la mastication. Et donc cette racine sensitive, ce contingent sensitive du nerf tri-jumeau, il émerge au niveau de la face entéro-latérale de la protibérance. Donc la protibérance, il a une face entéro-latérale et il a une face postérieure. Cette face postérieure, il a la particularité d'être cachée par le cervelet, c'est-à-dire que pour l'avoir, pour voir cette face postérieure de la protibérance annulaire, il faut enlever le cervelet pour pouvoir y accéder. Autre particularité de cette face postérieure, c'est qu'il forme une partie du plancher du quatrième ventricule. Le quatrième ventricule, c'est une cavité ventriculaire remplie par du liquide céphalo-rachidien. Et ce quatrième ventricule, il a un toit et une base. La base, il s'appelle le plancher. Et ce plancher du quatrième ventricule, il est formé en partie par la face postérieure de la protibérance annulaire. Autre information, cette face postérieure de la protibérance annulaire, est parcourue par un nerf crânien qui est connu sous le terme de quatre, c'est-à-dire le nerf trochlière. Après avoir vu la configuration extérieure du bulbe et de la protibérance, voyons maintenant la face, la configuration extérieure du mésencéphale. Alors, le mésencéphale, il correspond à la partie supérieure du tronc cérébral. C'est cette partie-là où là, on a le bulbe rachidien, la protibérance au pont de varole et le mésencéphale. Donc, le mésencéphale, c'est la partie supérieure du tronc cérébral. Et il est situé, on dit, en fer à cheval, sur la fosse cérébrale postérieure et la fosse cérébrale. C'est-à-dire qu'il a une partie située dans la fosse cérébrale postérieure avec la protibérance, le bulbe, le cervelet et le quatrième ventricule et une partie qui est située dans l'étage sujacente, c'est-à-dire la fosse cérébrale. Alors, ces limites, en bas, la limite inférieure, elle est formée par le sillon pidankyloprotiburantiel qui sépare le mésencéphale de la protibérance annulaire. Donc, la limite inférieure, elle est formée par le sillon pidankyloprotiburantiel. En haut, la limite, elle n'est pas nette, la limite supérieure du mésencéphale, dans la mesure où le mésencéphale, il est mal séparé, mal délimité de la structure anatomique qui vient après appeler et qui s'appelle le déencéphale. Ce mésencéphale, il présente à décrire quatre faces. On a une face antérieure et cette face antérieure, elle est formée par deux structures anatomiques appelées les pédoncules cérébraux. On a un pédoncule pas cérébile, faites attention, il est formé par les pédoncules cérébraux droits et gauches et entre lesquelles on a un espace appelé espace perforé antérieur. Et cet espace perforé antérieur, c'est une lame de substance grise perforée par des artérieures. C'est pourquoi on l'appelle espace perforé antérieur. Et autre particularité, au niveau de cette face antérieure du mésencéphale est latéralement né un nerf crânien qui est la troisième paire de nerfs crânien appelé le nerf oculomoteur commun. Je récapitule. Donc la face antérieure du mésencéphale, elle est formée par deux pédoncules cérébraux entre lesquels on a l'espace perforé antérieur et latéralement, au niveau de cette face, naît la troisième paire de nerfs crânien. Donc le mésencéphale, il a une face antérieure et il a deux faces latérales droite et gauche qui sont contournées par la quatrième paire de nerfs crânien, nerfs trochlières, et une face postérieure appelée le toit du mésencéphale. Donc ça c'est la face antérieure, ça c'est une vue antérieure du tronc cérébral, ça c'est une vue postérieure et ça c'est une vue latérale du tronc cérébral. Donc la face postérieure, il s'appelle le toit du mésencéphale et il est constitué par une structure anatomique appelée la lame quadrigimelle. Donc autrement dit, face postérieure, toit du mésencéphale ou lame quadrigimelle, c'est la même dénomination qui désigne la face postérieure du mésencéphale. Cette lame quadrigimelle, il est formé par un certain nombre de structures, par l'ensemble de trois structures en gros. On a les tubercules quadrigimaux qui se prolongent par les bras conjonctivaux vers une autre structure anatomique appelée les corps genouillés. Voici schématisé la lame quadrigimelle. La lame quadrigimelle, il est formé par les tubercules quadrigimaux qui se prolongent par les bras conjonctivaux vers une structure anatomique appelée les corps genouillés. Nous avons deux types de tubercules quadrigimaux deux types de bras conjonctivaux et deux types de corps genouillés. D'une part, on a les tubercules quadrigimaux antérieurs qui se prolongent par les bras conjonctivaux dits antérieurs vers les corps genouillés externes. Et l'ensemble de ces trois structures, tubercules quadrigimaux antérieurs, bras conjonctivaux antérieurs, corps genouillés externes, c'est des relais optiques, c'est-à-dire des structures anatomiques qui interviennent dans la gestion nerveuse de la fonction optique visuelle. Et d'autre part, on a les tubercules quadrigimaux postérieurs qui se prolongent par les bras conjonctivaux postérieurs vers les corps genouillés internes. Et l'ensemble de ces trois structures, ils ont une fonction auditive, c'est-à-dire ils interviennent dans la fonction nerveuse acoustique. Alors, après avoir étudié la configuration extérieure du tronc cérébral avec ces trois segments, bulbes, protévérance et mésencéphale, nous allons étudier maintenant la systématisation. Et dans ce chapitre de systématisation du tronc cérébral, nous allons étudier d'abord la systématisation de la substance grise, et puis après, nous allons voir la systématisation de la substance blanche. Alors, la substance grise au niveau du tronc cérébral, il a la particularité d'être morcelé, c'est-à-dire formé par plusieurs segments de substances grises. Alors, c'est à la différence de ce qu'on a vu quand on a étudié la systématisation de la substance grise au niveau de la moelle épinaire, nous avons dit que la substance grise au niveau de la moelle épinière, elle est formée par deux masses latérales réunies par une lame transversale et qu'il y a une situation centrale, elle a une position centrale entourée par de la substance blanche. Au niveau du tronc cérébral, la substance grise, elle est morcelée, elle est formée par plusieurs morceaux, et en plus, elle est refoulée en arrière, elle n'a pas une position centrale, elle est refoulée en arrière. Et elle est formée par plusieurs compartiments, appelée centres. Nous avons d'une part les centres segmentaires et d'autre part les centres intersegmentaires et suprasegmentaires qu'on va voir centre par centre. Alors, voyons les centres segmentaires. Alors, les centres segmentaires, ce ne sont autres que les noyaux des nerfs crâniennes. Nous avons dit que le tronc cérébral, il joue un rôle de centre nerveux dans la mesure où c'est à son niveau que vont naître les nerfs crâniennes et d'autre part, il représente un lieu de passage de toutes les voies sensitives et motrices. Donc, les centres segmentaires, ce ne sont autres que les noyaux des nerfs crâniennes. Alors, ces noyaux des nerfs crâniennes, ils sont, au niveau du tronc cérébral, ils sont organisés en plusieurs colonnes nerveuses, c'est-à-dire plusieurs structures appelées colonnes nerveuses. Nous avons une colonne dite colonne somatomotrice qui prolonge, qui constitue le prolongement de la base des cornes antérieures de la moelle épinière. Alors, ce sont, cette colonne somatomotrice prolongeant la base des cornes antérieures, ils représentent le noyau du 12 au niveau du bulbe rachidien, le noyau du 6 et de la protibérance, au niveau de la protibérance, et ce 6, c'est le noyau qui donne naissance au nerf 6 qui intervient dans la motricité du globe oculaire, c'est-à-dire la motricité oculaire, et le noyau du 3 et du 4 au niveau du mésencéphale. Donc, la colonne, je reprends, la colonne somatomotrice qui prolonge la base des cornes antérieures, c'est ce qui est représenté ici en rouge. C'est une colonne qui représente le noyau du 12 du nerf grand hypoglose au niveau du bulbe, le noyau du 6 au niveau de la protibérance, et le noyau du 3 et du 4 au niveau du mésencéphale. Ensuite, on a une autre colonne somatomotrice qui prolonge la tête des cornes antérieures de la moelle épinière, et ce sont le noyau dit noyau ambigu au niveau du bulbe, d'où partent le 9, le 10 et le 11, c'est-à-dire le nerf grand, l'osopharyngien, le nerf vague et le nerf spinal qui intervient dans la montricité du pharynx, du larynx et du voile du palis, c'est ce qui est représenté ici en pourpre. Et, ça c'est le noyau embégué au niveau du bulbe, et le noyau du 7 et le noyau masticateur du 5 au niveau de la protibérance, annulée. Ensuite, ces centres segmentaires, ils sont représentés par une colonne dite colonne nerveuse neuro-végétative, et cette colonne nerveuse neuro-végétative, elle prolonge la zone intermédiaire, elle constitue le prolongement de la zone intermédiaire de la moelle épinière. Alors, cette colonne neuro-végétative, elle est formée par un certain nombre de noyaux. Au niveau du bulbe, on a le noyau appelé noyau cardio-pneumon-entérique, appelé aussi noyau dorsal du VAC, c'est-à-dire du 10, et le noyau salivaire inférieur, qui est un noyau annexé au 9e nerf crânien, et qui intervient dans la sécrétion salivaire. Et au niveau de la protibérance, on a un autre noyau appelé noyau salivaire supérieur, qui est lui aussi annexé au 9, et qui intervient dans la sécrétion salivaire, comme le noyau salivaire inférieur. Donc, la colonne neuro-végétative, elle est représentée, c'est ce qui est représenté ici, dans cette couleur orange. Donc, la colonne neuro-végétative, elle constitue le prolongement de la zone intermédiaire de la moelle épinière, elle est représentée au niveau du huile par le noyau cardio-pneumo-enterique et le noyau salivaire inférieur, et au niveau de la protibérance par le noyau salivaire supérieur. Ensuite, on a deux colonnes sensitives. Une colonne sensitive qui prolonge la base des cornes postérieures de la moelle épinière et qui est liée à la sensibilité auditive et vestibulaire. Ce sont les noyaux vestibulaires et coquillaires. Et une autre colonne sensitive qui prolonge non pas la base des cornes postérieures mais la tête des cornes postérieures de la moelle épinière, ce sont les noyaux dit du fisseau solitaire qui interviennent dans la sensibilité du pharynx et du larynx et un autre noyau qui est le noyau sensitif du 5. donc nous avons dit que la substance grise elle est formée par les centres segmentaires que nous avons vu voyons maintenant les centres inter et suprasegmentaires alors ce qu'il faut savoir c'est que ces centres inter et suprasegmentaires ce sont des formations propres au tronc cérébral on ne les trouve nulle part ailleurs on ne les trouve uniquement au niveau du tronc cérébral les centres intersegmentaires ce sont des structures nerveuses qui sont placées en dérivation des voies de la motricité c'est à dire c'est des noyaux nerveux qui sont situés sur les trajets de la voie de la motricité et ils font partie des voies motrices extrapyramidales c'est à dire ils font partie de la voie motrice involontaire automatique alors ce sont l'olive bulbaire qu'on a vu sur la face latérale du bulbe et d'autres noyaux connus sous le terme de formation réticulée noyaux rouges au niveau de la jonction du mésencéphale et du déencéphale et le locus nigère qui est sutié entre lui aussi entre le mésencéphale et le déencéphale les centres suprasegmentaires ce sont des noyaux nerveux qui sont situés dans le mésencéphale ce sont des centres réflexes ce ne sont autres que les tubercules quadrigimaux qu'on a vu quand on a parlé de la face postérieure du mésencéphale nous avons dit que la face postérieure du mésencéphale elle est formée par la lame quadrigimale et laquelle lame quadrigimale elle est formée par les tubercules quadrigimaux prolongés par les bras conjonctivaux vers les corps genouillés vers les corps genouillés pardon donc les centres suprasegmentaires ce ne sont autres que les tubercules quadrigimaux et lesquels tubercules quadrigimaux sont situés dans le mésencéphale plus particulièrement sur sa face postérieure nous avons fini la systématisation de la substance grise voyons maintenant et s'intéressons-nous à la systématisation de la substance blanche alors la substance blanche au niveau du tronc cérébral elle est médiane et antérieure nous avons dit que la substance grise elle est refoulée en arrière et ce qui reste c'est-à-dire la partie médiane et la partie antérieure du tronc cérébral elle est occupée par de la substance blanche alors cette substance blanche elle est formée par des faisceaux la substance grise elle est formée par des neurones la substance blanche elle est formée par des faisceaux nerveux alors ces faisceaux nerveux ils sont de trois sortes nous avons les faisceaux ou voies langues sensitives et motrices les faisceaux ou voies cérébraleuses et les faisceaux dites aussi voies d'association donc les voies langues elles peuvent être ascendantes sensitives ou descendantes motrices voyons la voie langue ascendante sensitive alors la voie langue ascendante sensitive elle est formée par plusieurs groupes de voies d'une part on a la voie extéroceptive c'est à dire la voie de la sensibilité superficielle dans laquelle on peut distinguer la voie de la sensibilité tactile protopathique et thermo-algique qui est formée par comme on l'a dit au niveau de la moelle épinière par le faisceau spinothalamique ce faisceau spinothalamique qui vient de l'extérieur du corps gagne la moelle épinière fait rouler au niveau de la corne postérieure croise la ligne médiane et monte vers le tronc cérébral le thalamus c'est la raison pour laquelle on l'appelle le faisceau spinothalamique ce faisceau spinothalamique il est formé de deux contingents un contingent antérieur qui gère la sensibilité tactile protopathique c'est à dire la sensibilité au toucher grossière qui nous permet d'avoir une idée grossière sur les choses qu'on touche et puis un contingent dilatéral qui lui il va gérer la sensibilité thermo-algique c'est à dire la sensibilité à la chaleur différenciée entre ce qui est chaud et ce qui est froid et algique c'est à dire permet de différencier entre ce qui est douloureux et ce qui n'est pas douloureux et toujours dans cette voie extéroceptive on a la voie de la sensibilité tactile épicritique c'est à dire la sensibilité qui nous permet de reconnaître de façon précise avec plus de précision les choses qu'on touche avec la main alors cette voie comme vous le savez c'est une voie qui chemine avec la voie qui véhicule la sensibilité profonde consciente ça on l'a étudié quand on a parlé de la sensibilité de l'étude des voies longues ascendantes au niveau de la moelle épinière toujours dans cette voie longue ascendante sensitive on a la voie proprioceptive consciente et donc c'est une voie qui qui chemine et qui est véhiculée par le même type de faisceau qui gère la sensibilité tactile épicritique alors cette voie il est formé par les faisceaux de Gaulle et de Burdac les faisceaux de Gaulle ce sont des faisceaux qui gèrent la sensibilité tactile épicritique et proprioceptive consciente des membres inférieurs et du tronc du corps humain et le faisceau de Burdac c'est un faisceau qui gère la sensibilité tactile épicritique et proprioceptive consciente des membres supérieurs et du corps alors cette voie nous avons dit qu'il fait un relais au niveau des noyaux après avoir né au niveau de l'extérieur de la moelle épinière gagne la moelle épinière nous avons dit qu'il monte dans le cordon postérieur il ne fait pas relais au niveau du cordon du cordon postérieur mais il monte dans le cordon postérieur et il arrive au niveau du tronc cérébral au niveau des noyaux appelés noyaux de Gaulle et de Burdac après avoir fait relais au niveau de ces noyaux de Gaulle et de Burdac ces faisceaux de Gaulle et de Burdac ils croisent la ligne médiane c'est ce qu'on appelle la décussation sensitive c'est quoi la décussation sensitive c'est le fait que ces faisceaux de Gaulle et de Burdac c'est sa particularité car les faisceaux de Gaulle et de Burdac de traverser de croiser la ligne médiane c'est à dire ceux qui viennent du côté droit ils passent à gauche du tronc cérébral et ceux qui passent du côté gauche du corps ils passent vers le côté droit du tronc cérébral et lorsqu'ils croisent la ligne médiane lorsque ce faisceau de Gaulle et de Burdac subissent ce phénomène de décussation sensitive ils deviennent ce qu'on appelle le léminiscus médian alors le léminiscus médian c'est quoi c'est le prolongement de ces faisceaux de Gaulle et de Burdac après avoir croisé la ligne médiane donc toujours dans ce chapitre de voie longue ascendante de voie longue sensitive nous avons vu la voie extéroceptive nous avons vu la voie proprioceptive consciente voyons maintenant la voie proprioceptive inconsciente cette voie proprioceptive inconsciente comme on l'a dit quand on a étudié la moelle épinière il est formé par l'effet sospinocérébileux et qui se dirige vers le vermis le vermis c'est la partie médiane du cerveau nous avons dit que cette voie proprioceptive inconsciente il gère le contrôle de l'équilibre et des mouvements nous avons dit qu'il vient de l'extérieur du corps gagne la moelle épinière et il se projette il effectue un passage obligatoire par le cerveau c'est la raison pour laquelle on l'appelle le faisceau spinocérébileux nous avons deux types de faisceau spinocérébileux le faisceau spinocérébileux de fléchis qui est un faisceau qui est direct qui ne croise pas la ligne médiane et qui gère la sensibilité profonde inconsciente du tronc et des membres inférieurs et nous avons d'autre part le faisceau spinocérébileux de Gowers qui est un faisceau qui est croisé c'est à dire qui croise la ligne médiane et qui gère la sensibilité profonde inconsciente des membres supérieurs alors après avoir vu la voie ascendante au niveau de la substance blanche voyons maintenant la voie longue descendante cette voie elle est descendante parce qu'elle vient de l'encéphale et elle descend le long du tronc cérébral de la moelle épinière et va vers le corps cette voie elle est motrice donc elle gère la fonction motrice nous avons dit que nous avons deux types de voies descendantes il y a la voie motrice de la motricité volontaire c'est une voie qui vient du cortex moteur du cerveau et elle est formée par deux types de faisceaux d'une part on a le faisceau cortico-spinal appelé aussi faisceau pyramidal qui vient du cortex de la circonvolution frontale ascendante et nous avons dit que ce faisceau qui vient du cellule pyramidal du cortex frontal il traverse le centre ovale la capsule interne il arrive au niveau du tronc cérébral au niveau du tronc cérébral une grande partie il subit le phénomène de décussation pyramidal c'est ainsi qu'on va se retrouver avec deux contingents un contingent direct et un contingent croisé c'est ce qu'on appelle la décussation pyramidal donc cette voie motrice volontaire elle est formée d'une part par le faisceau cortico-spinal dit aussi faisceau pyramidal et un autre faisceau dit cortico-nucléaire appelé aussi faisceau géniculé et ce faisceau cortico-nucléaire ou géniculé il naît aussi comme le faisceau cortico-spinal au niveau du cortex frontal plus particulièrement au niveau de la circonvolution frontale ascendante et il descend comme le précédent vers le tronc cérébral et il se distribue à chaque étage du tronc cérébral au niveau des noyaux des nerfs crâniens du côté opposé donc cette voie descendante motrice elle est formée par la voie de la motricité volontaire pyramidal et cortico-nucléaire et aussi il y a la voie de la motricité automatique c'est à dire de la voie de la motricité involontaire alors cette voie de motricité automatique elle est formée par plusieurs types par trois types de faisceaux le premier il s'appelle le faisceau cortico-protibérantiel c'est un faisceau qui comme son nom l'indique il unit le cortex au noyau de la protibérance cortico-protibérantiel c'est à dire il unit le cortex cérébral au noyau de la protibérance et puis il y a d'autres faisceaux qui naissent de la protibérance et des vulpes et qui vont vers la moelle épinière il y a d'une part le faisceau cortico-riticulose le faisceau reticulose pinale qui unit la substance reticulée du tronc cérébral à la moelle épinière et le faisceau olivospinal qui unit l'olive vulvaire à la moelle épinière donc nous avons dit que la substance blanche elle est formée par des voies longues ascendantes et descendantes des voies cérébriles et des voies cérébriles les voies cérébriles elles sont formées par le faisceau de fléchis guido gaouar ce qu'on a vu tout à l'heure il y a un autre faisceau appelé faisceau arciforme qui vient du bulbe et qui va vers l'écorce du cervelet il y a les faisceaux des pieds donc une cérébrile le moyen qui vient de la protibérance annulaire et comme son nom l'indique les faisceaux des pieds donc une cérébrile le moyen qui unissent la protibérance annulaire au cervelet et des faisceaux qui viennent du noyau rouge et qui vont vers le cervelet c'est à dire qui unissent le noyau rouge qui est un noyau du tronc cérébral et donc ce faisceau il unit le noyau du tronc cérébral ce noyau du tronc cérébral appelé noyau rouge au noyau du cervelet donc ça c'est la voie cérébrileuse qui est formée par je reprends les faisceaux de fléchis guido gaours les faisceaux arciformes les faisceaux du pied donc il s'est cérébrileau moyen et les faisceaux qui unissent le noyau rouge au cervelet donc cette substance blanche elle est formée par les voies longues ascendantes et descendantes les voies cérébrileuses et les voies courtes appelées aussi voies ou faisceaux d'association alors ces faisceaux ils participent au substratum de la formation de la formation réticulée c'est à dire c'est eux qui représentent le substrat le socle sur lequel repose la formation réticulée laquelle formation réticulée c'est des noyaux qui sont propres au tronc cérébral qu'on trouve que sur le tronc cérébral et donc ces faisceaux d'association c'est eux qui assurent la cohésion et le maintien de cette formation réticulée et parmi les faisceaux d'association il y a un qui est plus important que vous devez reconnaître et qui porte le nom de bandolette longitudinale postérieure alors c'est quoi la bandolette longitudinale postérieure si on vous pose la question la bandolette longitudinale postérieure c'est un faisceau d'association qui participe à la cohésion de la formation réticulée et donc qu'est-ce qu'il a comme fonction il gère ce qu'on appelle la synergie des mouvements de la tête et des yeux c'est ce faisceau qui intervient en partie dans ce mouvement qui rend les mouvements de la tête et des yeux synergiques c'est ce qui est représenté ici par cette formation bleue donc je reprends les voies courtes appelées aussi faisceaux d'association ce sont des faisceaux qui participent au substratum c'est-à-dire le socle sur lequel reposent et sont maintenus les noyaux de la formation réticulée on en a plusieurs le plus important c'est celui qui appelait la bandolette longitudinale postérieure et qui intervient dans la synergie des mouvements de la tête et des yeux donc je termine en disant que le tronc cérébral c'est une structure anatomique nerveuse très profonde elle occupe une position profonde dans la fosse cérébrale postérieure et c'est une structure qui joue un rôle vital rappelé le noyau du 10 le noyau des nerfs vagues et un rôle fonctionnel parce que c'est à son niveau que naissent les noyaux qui devront donner naissance aux nerfs crânien et aussi c'est à ce niveau où passent toutes les voies nerveuses ascendantes descendantes sensitives motrices et etc je vous remercie à